Hey, salut à tous et bienvenue à Question Auto. Après 50 ans lors de sa première introduction, enfin la voici de retour, c'est la Fiat 124. Je ne vous le cacherai pas, on partage effectivement la plateforme avec un autre manufacturier. Cependant, la motorisation, les freins ainsi que la suspension est vraiment propre à celle-ci. Regardez le design aussi, quand même assez original, je trouve ça exotique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Cette semaine, on essaie la Fiat 124 et allons faire la tournée extérieure de celle-ci. C'est parti pour jeter un coup d'œil à l'extérieur de la Fiat 124. Le modèle présentement qu'on a laissé, c'est Lusso. Et la couleur, c'est Nero Cinema. Et on a rajouté l'ensemble haut de gamme sur celle-ci. Pour les autres couleurs disponibles, préparez-vous, je sors mon italien. Et bien, si jamais vous demandez quelle couleur et laquelle, il va falloir ajouter un coup d'œil tout simplement sur le site de Fiat. Donc, vous allez sans doute deviner de ce côté-là. J'aime bien vraiment la partie avant, donc du côté de Centro Steel. Et on a quand même fait un très beau design avec celle-ci qui nous rappelle la Fiat 124, justement, du passé. Belle ligne sur le capot. Regardez-moi ça. Donc, ça donne vraiment un effet de longueur. Mais oui, effectivement, c'est un petit peu plus long, surtout pour la partie avant, comparé à cette petite cousine qui partage son châssis, dont 3 pouces à l'avant. Le logo Fiat mis comme ça avec un effet de profondeur un peu si on veut. Ça fait quand même très bien. J'aime beaucoup les lumières aussi. Les lumières qui sont très puissantes, directionnelles, avec un halo LED autour comme ça. Ça, c'est parfait. Faire anti-brouillard qui sont totalement inutiles cependant. Et un beau design vraiment dans la partie avant. Quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde ça comme ça, petit look Jaguar. Mais j'adore présentement ce qu'on a. La grille à l'avant qui nous laisse entrevoir le système de refroidissement. Donc, petite grille hexagonaire, c'est quand même très bien. Lorsqu'on regarde aussi la partie de la vitre avant, une belle inclinaison, des essuie-glaces parfaits, bonne dimension. Le côté gris aussi, j'aime beaucoup ça. Au niveau du toit, donc un très beau tissu. Cependant, faites attention, ne nettoyez pas ça nécessairement avec vraiment une mitaine parce que ça va laisser quelques résidus. La vitre à l'arrière, vraiment une vitre solide, dégivreur. Et on a bien entendu un indicatif, ma part ici. Eh bien oui. Donc, quand même très bien à ce niveau-là. Ça fait la forme parfaitement. On n'aura pas nécessairement de son devant. Sur le côté, j'aime quand même beaucoup la ligne aussi. On a une belle ligne de départ qui part d'ici et qui va tout simplement rejoindre la partie arrière, donc dans le montant comme ça. Et qui va aller rejoindre même la lumière à l'arrière vraiment sur son coin. Sur le côté, des jambes qui sont quand même classiques, étant donné qu'on a une modèle loose. Ça, c'est 17 pouces présentement qu'on a ici. Belle dimension, couleur gris standard. Cependant, on va rouler avec du Bridgestone, du Potenza S001. Un pneu qui est quand même du mordant, 205-45-17. Même dimension à l'arrière, à l'avant. Et on va voir l'insonorisation aussi qui semble quand même très bien. Donc, au niveau de l'intérieur d'elle. Et pour le pneu, donc quand même un pneu qui va nous offrir une gomme intéressante. Clignotant sur le côté ici comme ça, c'est parfait. Et bien entendu, un petit kit, donc, d'effet de sol si on veut. J'aime beaucoup aussi la courbe qu'on voit sur la poignée comme ça. Ça devient donné du style. Pognée qui nous permet de la débarrer en appuyant sur le bouton ici ou encore de verrouiller le tout. Miroir complètement noir. Et petit disque de frein à l'arrière. Ce n'est pas nécessairement le plus gros freinage qu'on a sur ce véhicule-là. Quand on se dirige à l'arrière, c'est quand même beau. Je ne déteste pas. Vraiment, là. Beau petit coffre avec un genre de petit aileron vraiment sur le dessus comme ça. Bon, bien entendu, la petite antenne qui a été placée ici. On a la mention Fiat quand même. Bonne dimension. Les lumières qui sont rectangulaires, qui nous rappellent encore des bonnes années de la Fiat 124 il y a 50 ans. On a les capteurs pour le reculon. La lumière de reculon qui va être ici. Ligne d'échappement double. Caméra de recul. qu'on va retrouver. Et notre phare de freinage vraiment à la hauteur du coffre à l'arrière. J'aime beaucoup ce que je vois présentement. Trapaissante sur le côté. Eh bien ça, ce n'est pas trop de casse-tête. On appuie. On ouvre. Pas de bouton ou quoi que ce soit. Voilà. Un petit peu d'éclairage, pourquoi pas. On va mettre les phares. On va appuyer deux fois. Allons-y aussi avec les clignotants qui sont, qui sont, qui sont ici. Et voilà. Pour allumer le tout. Je vous l'avais dit, ça donne un excellent éclairage. Ces phares au LED présentement, clignotants sur le côté, phares anti-brouillard qui est vraiment nul cependant. Belle barre. Clignotants sur le côté. Vraiment pas laid. Oh! Le réflecteur qui sort un petit peu vraiment de la partie dessinée, la voiture. Mais bon. C'est une lumière. Et on a les phares à l'arrière comme ça. J'aime beaucoup le côté noir aussi vraiment à l'intérieur de cette lumière-là. C'est un peu plastique, mais quand même un noir avec une bonne réflexion. Eh bien voilà. La question aussi qu'on se pose, c'est la préférez-vous avec le toit monté ou le toit baissé? Bonne question, hein? Allez-y commenter dans la section en bas. Et pour l'apparence, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous la parole. Et bien voilà. J'espère que vous avez aimé la petite tournée extérieure de la Fiat 124. Je vous rappelle qu'on va avoir d'autres vidéos pour vous avec l'intérieur, l'essai routier, de belles images de la Fiat 124. Vous allez découvrir ça sur la chaîne de Question Auto. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez cette vidéo-là, faites un pouce en l'air. Et n'oubliez pas aussi de commenter dans la section en bas, s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir de vous jaser. À plus! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501